Cette situation est indubitablement éprouvante. Depuis la disparition tragique du petit Émile, âgé de deux ans et demi, à Auvergne, dans les Alpes de Haute-Provence, au sein de la maison de ses grands-parents, la vie de sa famille, en particulier ses parents, Colombane et Marie, a été profondément bouleversée. Sortis de leur réserve au mois d'août, afin de mettre un terme aux rumeurs diffamatoires qui ont circulé à leur sujet et à propos de leurs proches, ils vivent désormais dans l'incertitude totale quant au sort du petit garçon qui a disparu le 8 juillet 2023. Le site du journal Le Point a récemment révélé que Colomban et Marie ont quitté la résidence du Haut-Vernay au début du mois de septembre. Il est important de noter que cette demeure appartient au père de Marie et qu'il s'agit en réalité d'une résidence secondaire, étant donné que les parents d'Émile résident habituellement à la Bouilladis, à proximité de Marseille. En cette période de rentrée, Colombane et Marie ont dû retourner chez eux, à la Bouilladis, seules, sans la présence de leur enfant, et surtout, sans la moindre information sur sa localisation ou sur les circonstances de sa disparition. Plusieurs hypothèses ont été avancées, cependant, jusqu'à présent, aucune d'entre elles n'a permis d'élucider les circonstances entourant cette affaire. Dans la localité du Vernay, l'angoisse et l'incertitude commencent à peser lourdement. Gilles, un des résidents du Haut-Vernay, a fait une apparition sur le plateau de l'émission « Touche pas à mon poste », animée par Cyril Hanouna et diffusée sur C8 le 13 septembre dernier. Il a décrit l'atmosphère singulière qui règne aux environs de ce village, situé dans la région des Alpes de Haute-Provence. « La vie devient de plus en plus oppressante au fil des jours », a-t-il confié. Gilles a poursuivi en expliquant, « C'est le sujet de conversations incessants. Nous sommes constamment en quête de réponses concernant ce qui s'est déroulé, et tant que nous n'aurons pas ces réponses, la sérénité nous échappera. » Sous-titrage Société Radio-Canada